Bonjour à toutes et à tous, c'est Alrek pour la suite du petit wakufu de Parodius No-Sense Fantasy. Première vidéo que je vous avais faite pour le nouvel an 2014. Donc c'est reparti, je repris ma save de la fois précédente. On va changer un peu de vaisseau. On va prendre le Twin Bee. Allez c'est parti. Petit Twin Bee, qu'est-ce que j'allais dire ? On va mettre Autori. En Autori, toujours difficulté 3 sur 7. Et nous en étions arrêtés, je crois, au stage 4. Oui voilà, ici. Oh putain, il faut... Ah, je suis déjà mort ! C'est super ! J'allais dire, il faut que je reprenne les commandes en main. Je me fais voir par une Penguin qui arrive par la gauche de l'écran, non mais sérieux. Si tu ne sais pas qui pop, lui tu ne peux pas savoir. Enfin, tu te fais voir, on va obliger. Donc ce niveau, il n'est pas très 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 compliqué. Il faut surtout faire gaffe aux arbres. Pas comme la dernière fois. Il faut essayer d'être assez rapide. Ah, il meurt et j'ai foncé sur lui. Alors ce genre de vidéos, ça peut être soit vidéo PGM total, soit un fiasco absolu. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. C'est comme toutes les vidéos en fait. Et je dis ça mais... Généralement, je veux souvent faire des bonnes prestations mais j'y arrive pas. Putain, je voulais prendre la cloche mais tant pis. Oh purée ! Ah mais attendez, mais c'est bizarre je suis passé à travers le feuillage. Je ne pensais pas qu'on pouvait passer sans se faire toucher. C'est peut-être que les branches ou le tronc qui nous fait mal. Bref, pour cette vidéo, je ne sais pas. J'ai eu absolument rien prévu donc je ne sais pas trop. Mais je voulais faire aussi encore un peu de pub mais en fait j'avais oublié des certaines personnes dans la première vidéo. Notamment Aizen Haddad, je suis désolé. Je voulais vraiment te faire parler de ta chaîne et tout parce que tu fais des très bonnes vidéos. La vie qu'il faut passer. Voilà. Et euh... Ah putain ! Je fais n'importe quoi. Et j'ai... Ben j'ai zappé hein. J'étais trop concentré sur le jeu. Donc euh... De toute façon j'ai mis des chaînes. Bon au début je ne voulais pas mettre autant de chaînes parce que... Ah ça m'a quand même passé le stage là. Ça a mis un petit coup en plus. Génial ! On va essayer d'avoir la cloche verte. Yes ! Oh non je l'ai retouché. C'est pas vrai ! Ah la cloche rouge je sais plus ce que ça fait. Putain. Ah oui mais ici... J'ai du mal. Vous voyez là qu'il y a des espèces de volcans qui vont euh... Éjecter des aubergines. Ou des courrues... Non c'est des aubergines il me semble. Les courrues jettent et c'est plus... C'est plutôt vert. Complètement what the fuck le truc hein. Hop. Petite bouche hein. Par contre c'est assez relou. Je sais pas si on peut les buter. Je crois pas hein. C'est ça qui... Ça va être assez chiant. Mais putain euh... Pour esquiver tout ça ? Vous avez vu ? C'est hard hein. Ça commence vraiment à être hard à partir d'ici. J'ai l'impression. Moi c'était déjà hard avant mais... J'avais plutôt euh... Pas si mal joué que ça. Putain j'ai... Ah non c'est bon. Oh putain la cloche. Allez. Hop là le verre. Oh non j'ai encore appuyé trop vite. C'est pas vrai. Allez. Bon tant pis c'est pas grave. Vite on passe. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah plus j'aurai. Mais il y a une aubergine qui passe à côté. Après il y a les oiseaux qui me poussent dessus. Ohlala je vais avoir du mal hein. Je pense qu'il y aura moins de 3 ou 4 vidéos sur ce truc. Parce que... C'est pas avec 2 vidéos que je vais réussir je pense. Enfin bref on va essayer d'aller jusqu'au bout. C'est pas non plus archi long si je ne me fait pas trop. Ouais Aizen... Oh putain. Aizen Hadad qui fait beaucoup de tests. Et ça fait vraiment plaisir en fait de savoir qu'il y a toujours des personnes comme ça qui font des tests rétro. Essentiellement rétro. Dans un format plutôt euh... Comme il y avait un peu avant sur Dailymotion et... Y'a plus beaucoup parce que tout le monde est un peu parti. Mais euh... C'est vrai que c'est toujours plaisant de voir des petits tests comme ça un peu à l'ancienne j'ai envie de dire. Putain... Oh mais putain je vais pas y arriver. Faut que je passe en dessous. Faut pas que je reste en haut. Y'a les trucs qui me poncent dessus et l'autre qui me balance les aubergines à la gueule. Ça fait plaisir de retrouver ce genre de tests. Allez ! On va essayer de prendre. Putain. J'aimerais bien avoir la cloche verte s'il vous plait. Elle est où la cloche ? Putain elle est là. Oh purée j'ai raté. Putain. Et ouais mais à force de tirer sur la cloche en fait elle sort de l'écran. Ah bah game over. Yes continue. On va prendre le Vic Viper. C'est le seul qu'on a pas pris. Vaisseau classique. Honnêtement le Twinbee euh... J'ai pas super apprécié. Je crois que c'était plutôt la force du penguin en fait. Qui était bien dans la première vidéo. Putain mais c'est impossible de tuer les deux. Les deux coques là. Faudrait que je tire en fait. Faudrait que je tue le penguin rose en dessous. Pour avoir un speed up supplémentaire. Parce que là je commence. Vous voyez je suis archi lent. J'ai eu absolument aucun power up. C'est un peu la galère. Allez. On se concentre un peu. Putain. Il est chaud au sérieux. Mais c'est complètement aléatoire. Comment vous voulez savoir que le truc va vous foncer dessus. C'est ça qui m'énerve. Je crois qu'on peut pas le buter. On est obligé de d'aller un peu à... À tâtons. Et bon. C'est un peu... C'est difficile. Allez la cloche. Putain. Il faudrait au moins que je prenne le grill au lieu de faire des conneries là. La verte. La cloche verte. Allez la cloche. Oui. Yes. Parfait. Parfait. Là on va se gaver du coup. Je vais récupérer les bonus qui passent. Si on peut les buter eux. C'est bon. Voilà. Est-ce que je peux le buter lui ? Non je crois que ça fait vraiment rien. Allez. Putain c'est hard ici. J'aimerais passer au maximum vite les. Voilà. Les aubergines. Ok. Vous voyez comme la cloche franchement ça peut être hyper avantageux. Hop. On prend les bonus. Allez ça y est ça va mieux là. On est reparti. Je crois qu'il y a un mini boss ou un boss. On a mis. Ah oui il y a une espèce de simo mais alors lui il est moche. C'est vrai qu'il faut tirer sur son truc au milieu sur sa poitrine. Voilà. Oh putain il fait tomber des trucs du plafond. Ça c'est assez hard. Quoique non. En fait il faut lui tirer dessus tout simplement. Vous voyez qu'il change de couleur. Avec son expression hallucinée. Ah il a fait mal. Allez on continue. Putain. Il fait chuter un peu tous les ennemis du jeu. Des ennemis qu'on a déjà vu. C'est vraiment très simple. Par contre le truc fort c'est que vous avez vu que le panneau Konami. C'est tomber au moment où vous tuez le boss. Donc si vous êtes en dessous vous faites niquer. Je vous avoue c'est vraiment bâtard. Allez. Niveau suivant déjà. En fait c'était assez court le niveau précédent. C'est juste qu'il fallait pas trop se faire. Putain. Là ça commence à être un peu plus chaud. Parce que vous voyez que les ennemis. Allez. Petite cloche verte là. Les ennemis nous lancent des boules en plus. Ah merde. J'ai pas vraiment la petite boule fourbe. Restart. Big up. Il semble que la musique change aussi en fonction des niveaux bien sûr. Ah ils sont relous à esquiver comme ça. Allez. On prend le bonus de vitesse. Le début des stages généralement c'est fait justement pour se gaver de power up. Donc si vous ratez cette phase là. C'est un peu plus difficile par la suite. Allez. Un petit peu du cela. La cloche. J'ai quoi. Je le grille. Non mais là je peux pas. Putain. Je pouvais pas trop la choper là. C'était un peu. Un peu hard. Allez. Laser. Quoique c'est l'option laser mais je vois pas trop le. Le truc laser. Ah je vous laisse un peu écouter la musique là c'est énorme. Un petit peu. Du 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 du. C'est énorme ici, cette musique. Par contre là ça va être vraiment hard. Il ne faut pas que je crève parce que... Oh putain merde, il y avait la cloche verte. Merde. Quel con. Allez tant pis. Je bourrine. Ah putain, c'est pas vrai. La cloche verte s'il te plaît. Allez la cloche là. Yeah. Tu vois ? Je suis mort par la cloche verte là ? C'est quoi cette connerie ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas compris ! Putain, il y a peut-être un projectile, mais... Je l'ai pas vu ! Oh non, c'est pas vrai ! C'est con, ça ! Ah putain, j'ai loupé le bonus. Putain, regardez maintenant, j'ai un truc tout pourri. Ça va être vraiment hard. C'est vrai qu'il faut le tirer sur le nez, d'abord. Alors, autant les trucs qui lâchent par la bouche, on peut les... les buter. Autant les trucs qui sortaient du nez, les petites boules bleues, là, on pouvait pas. On pouvait rien faire. Là, lui, les bidons. Grève, statue de Moa, je sais plus comment on appelle ça. C'est vraiment WTF ce passage. Espèce de vaisseau Captain... Allez ! Putain, mais il y avait un bonus bleu là, non ? Je l'ai pas chopé ? Cette connerie. Allez, ça peut nous aider. Oh putain, c'est hard là, putain. C'est vraiment hard. C'est Captain Kebab, quoi. Le Captain Kebab, c'est énormissime. Allez, on est reparti. Il faut absolument que j'ai les deux pouvoirs up, là. Allez. Allez. Putain, je suis trop lent. Comment vous voulez que je fasse ? Je ne veux pas y arriver. Pour vous parler un peu d'autre chose, parce que bon, on est aussi là pour ça. Eh bien, on va aussi d'avoir ce duo. Ok. Mais d'accord, l'autolâtire au dernier moment, c'est à boule. C'est la fête. Putain. Si je game over, ce n'est pas grave, parce qu'il vaut mieux en fait recommencer tout le niveau. Et faire comme j'ai fait au début. Avoir le maximum de power up. Putain, la cloche. Le maximum de power up. Et ensuite... Bah, enchaîner avec ce passage-là qui est, voilà. Pour mettre toutes les chances de son côté, en gros. Allez, Captain Kebab, là. Ah, c'est super, je peux même préciser ce qu'il y avait en dessous. Vite, on en profite. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, le temps que... Je n'aurai pas le temps de tout détruire. Non, c'est pas grave. Ça nous a bien aidé, quand même, là. On a un peu le champ libre. Attention aux boules de feu, surtout. Putain, je vais gagner des pouvoirs up. C'est parfait. Au moins, tu es là. Ah, mais d'accord, il y a des boules roses avec. Purée, mais d'où elles sortent, ces boules roses ? Je ne sais pas qui c'est qui les tire. Oh là là, que c'est hard. Oui, concernant les belles et Wokfus, justement, il y a des vidéos en général. Allez, j'ai fait l'intro. Putain, c'est hard. J'ai fait l'intro, j'ai fait ma boîte quoi. Non, mais toi, au clavier, j'ai du mal. Je suis nul à ce genre de jeu, mais je vais aller jusqu'au bout. Je me donne tout le temps des défis à la con. Je n'y arrive pas, sérieux. Je me demande franchement si je ne ferais pas mieux de... Je ne sais pas. Arrêtez ce genre de défi, mais bon. Allez, putain, vite la cloche. Ah oui, je rentre dans ton nez. T'as machin, hein ? J'ai fini l'intro de... De la série, de vidéos, enfin de la... Comment dire ? De mon projet rétro-stylé, en gros. Ce seront des vidéos qui arriveront après. Je pense que je ferai une petite vidéo... L'introduction de ce projet-là. Histoire de vous présenter... Quel genre de vidéos il pourra y avoir par la suite. J'aimerais bien trucider celui... Putain. Ah non ! Il a fait le truc bleu ! Avec le truc bleu, j'aurais pu tous les trucider. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. J'en ai marre de crever. Oh ! Euh, ouais, la série rétro-stylée. J'ai fait le... Bon, l'intro, c'est pas non plus normissime. Mais en même temps, j'ai un peu du mal à faire les intros. C'est pour ça que je prenne des... Je sais pas, des tutoriels de montage, notamment de Sony Vegas, mais bon. J'ai déjà un peu pris en main le logiciel. Mais c'est vrai qu'il y a certains outils. C'est vachement compliqué, quoi. Il y a énormément d'options sur ce logiciel. Et euh... Attendez, on va essayer de l'avoir. Mais putain, lui, il est chiant, sérieux. Non, il faut absolument que j'ai le... Que j'ai ça, là. C'est bon. Oh non ! Ah ! Laser juste après. Oh, game over tant mieux. On va reprendre le penguinou, là. Pentaru. Je pense que ça va mieux aller avec lui, quoi. Allez. On va essayer de prendre le maximum de power-up. J'sais pas, j'ai l'impression qu'il tire plus vite, lui. Je préfère. Ah, mais je reviens directement là, c'est vrai. Oh, je pensais que je revenais au début du niveau. Quel con. Euh, bah du coup... Cloche verte obligatoire. Ouais, bah du coup, en fait, bah, on va se devoir se démerder comme ça. Parce que je reviens pas au tout début du niveau. J'avais oublié qu'on gardait le checkpoint eux-mêmes. Ah, au moins, j'ai pu trucider lui, là. Il était chiant, hein. Allez, ça peut-être aussi. Putain, c'est bon. Parfait, j'ai pu trucider plein de trucs. En fait, faut attendre pour prendre la cloche verte, hein. Faut attendre un peu. Alors, attention aux boules roses, surtout. Allez, crève, saloperie. Ok. C'est quoi qui lance les boules roses ? J'ai pas capté, hein. Ça fait rien, ça. Si, voilà, j'ai cassé ça aussi. C'est bon, t'es mort ? T'es mort ? T'es mort ? Ok. Bon, je suis désolé, mais je vais faire une save ici. Parce que, voilà, j'en ai marre, hein. Sinon, ça va durer trois plombes. Je m'autoriser un peu de save, mais bon. Je sais, c'est de la triche, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête, franchement. J'en ai marre de me prendre la tête, même pour... Ah, bah voilà. Attends, t'es mort, toi. La tronche qui fait. Pour Megaman 2, Ouh, c'est vraiment chiant. Je sais même pas si je vais réussir à le faire en vidéo. J'ai commencé le château de Willy. Je suis resté bloqué sur un passage tout con de plateforme. Allez, putain, c'est bon. Et, voilà, quoi. J'ai mis vraiment trois plombes pour faire le petit passage de rien du tout. Et après, je réveille un boss. Je réveille un boss. Oh, je l'essai qu'une fois, mais... Attention, putain. Ard, là. Mais je sais pas si je vais réussir en vidéo, ce boss. Il faut être vachement concentré. Donc, du coup, je sais pas trop. On verra bien. Si je le fais en live ou si je fais en voix off. Alors là, ce qui est pénible, c'est que, vous voyez, je peux pas le tuer vu que je suis... Vu que les deux tournés. C'est un peu idiot. On fait ça un peu bizarre, mais bon. Du coup, on peut pas les buter, ceux-là. Ceux qui sont à gauche. Notre penguin ne peut pas se retourner. C'est dommage, ça y est. Il en aurait pu mettre... Il aurait pu mettre un truc. Alors, si je l'ai appuyé sur Y, en fait, mais... Je crois que ça me donne le pouvoir que j'avais en réserve. Je sais plutôt comment ça marche. Allez, on se gaffe de pouvoir. Et on est peut-être au prochain boss. Ouais. Encore une tête de Moa. Je sais plus où il faut le toucher. Lui, je crois que c'est l'œil. Cette fois, c'est la femelle. Il me semble que c'est l'œil. Ouais. Il y a tout le temps un signe distinctif. Vous voyez l'œil qui a halluciné. Oh, putain, j'ai oublié ça. Ah, c'est dégueulasse. Un crush de statues verdâtres. Et après, les statues montent ou descendent dans l'écran. Je crois qu'elles font que monter. Mais je suis pas sûr. On va bien voir si je me mets en dessous. Ah, la cloche, c'est super. Enfin, quoi que, c'est pas si génial que ça. On va essayer de la garder. Ah, merde. Allez. La cloche verte. Je crois que je peux la tuer avec la cloche verte. Si j'y arrive. Allez. Allez. La cloche verte, s'il te plaît, viens. Parfait. Regardez-moi ça. Ça va être en bosse de torcher. Je reste sur son œil. Tranquilou. Il change de couleur. Là, je sais pas si ça va le buter, quand même. Allez. Ah, ça dure longtemps, là, le truc de la cloche verte. Ah, j'ai pas réussi à le buter, quand même. Ah non ! Je me suis fait avoir parce que j'ai plus de vitesse, du coup, j'avais pas de bonus. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Mais qu'un abroïti ? J'aurais pas dû me mettre aussi loin dans l'écran. Ah, c'est pas forcément un avantage, eh, d'avoir la cloche. Ah, ah, ah. Ah, le truc bleu. Le bonbon bleu qui sert absolument à rien. Bon, tant pis, on va essayer de se le faire à la loyale. Prends-toi ça. Faut que j'engle entre le fond et le... Le fond et l'avant de l'écran. Allez. Putain. Oh, putain. C'est lard. Ah, non, c'est horrible, ça. Faut que je reste au milieu. Vous voyez, si je reste trop en l'écran, je me fais avoir à chaque fois. Donc, il faut que je reste au milieu de me faire des conneries. Mais voilà, bon, j'ai terminé mon intro de tout le rétro-stylé. Après, je sais pas quand je vais postrer. Putain. Ok. J'ai au moins le speed-up que je peux utiliser, hop, avec Y. Et je suis plus rapide, ça, ça va être cool. Tu pourras ce qu'il est plus facilement. Je sais pas quand je ferai la première vidéo, parce que là, j'ai juste l'intro. Je sais sur quel jeu va entamer ce concept de rétro-stylé. Ça va être plutôt un test, en fait. Pour le coup, ça va être un peu un test assez classique. Putain, mais... Sérieux ? Mais c'est... Putain, mais comment je fais, là ? Sérieux ? Je te balance tes statuts à une vitesse à fond. C'est pas un jeu 64, déjà. De toute façon, c'était... J'avais deux jeux en lisse. Pour commencer... C'était en gros vraiment deux tests assez... Pas vraiment sérieux, mais plutôt bien préparés, pour le coup. Parce que j'ai noté pas mal de choses que j'aimerais dire sur ce jeu. Il y avait deux jeux en lisse. Il y avait un jeu 64, ou un jeu Wii. Et finalement, c'est le jeu Wii qui... C'est le jeu Wii qui va arriver en premier pour le rétro-stylé. Voyez, les statuts peuvent descendre aussi. On va essayer de se mettre au fond. Voilà, comme ça. Putain ! Ouaah, c'est hard. Allez. On continue comme ça, c'est pas mal. Heureusement, j'ai le truc de vitesse, c'est cool. Il vient au fond. Voilà, parfait. On va le faire descendre. Ensuite, lui, on va le faire monter. Allez, j'ai le coup, là. J'ai le coup. Enfin, j'ai les yeux aussi. Putain. Désolé, je suis vraiment... Voilà, je suis concentré. Donc, ce sera le jeu Wii qui ouvrira le bal des rétro-stylés. Ce sera plutôt un test classique, mais bon. Comme je le dirai dans la vidéo introduction, ce ne sera pas forcément des tests à chaque fois. C'est surtout, en fait, des vidéos sur des jeux auxquels j'ai joué. Ce ne sera jamais des découvertes. Il y aura toujours des vidéos découvertes à côté. Des rétro-stylés. Mais... Ah, la cloche, tant pis. Ah, c'est quoi ? Ça a l'air du doux, ça. Allez. Oh non, j'ai raté. Ah non, c'est bon. Parfait, merci de revenir vers moi. Ah, je peux aussi l'habiter, ceux-là ? Oh non ! Putain, une toute petite boule bien fourbe. Je crois qu'on est à l'avant-dernier niveau, ou à l'avant-avant-dernier ici. Il ne nous reste plus énormément de trucs, mais bon. Il y aura une troisième vidéo. Enfin, c'est sûr. Je crois qu'il n'arrive pas en bas d'abord. Voilà. Donc voilà, il y aura des vidéos à trop stylées. Ce ne sera pas forcément des tests classiques, ou quoi que ce soit. Ah, putain. Ouh, c'était hard. Allez, on se gave. Venez les seringues, venez les petites boules de feu. Je ne crains de personne. Surtout, il faut avoir les rouges, voilà, pour avoir les bonus. Hop. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai... Ah oui, ça y est, ça me revient. Vous voyez, en bas, j'ai les... J'ai les... Putain, mais c'est super chaud ! J'ai les bonus activés. Putain, je vous montre avec ma main, alors que vous ne voyez pas, évidemment. Hum, gué. J'avais le bonus double activé. En fait, je peux... Ah, mais ça a quand même pris le checkpoint. Génial. Ok. Vous voyez, là, par exemple, il y a le speed-up qui est... Non, mais c'est pas vrai ! Je joue comme une d'aube ! En plus, ça va être super chaud, ici. Il y avait le speed-up activé, et si je veux, je peux le mettre en manuel. Putain, la cloche. Ce n'est peut-être pas forcément le moment, parce que là, je galère un peu. Ah, c'est bon, j'ai quand même pris ça. Ouf, ça va bien m'être utile, quand même, ça, ce truc. Quoique... Oh là là, mes loteries ! Ils sont chiants, ces pingouins, revenir vers la gauche de l'écran. Allez, le coq. Ah, mais putain, encore une cloche, quoi. D'accord, j'ai mis le décor, c'est parfait ! Je crois qu'on va arrêter cette vidéo, ici, parce que j'arrive plus. Il y a toujours un moment où je commence à... à ne plus te concentrer, faire de la merde. Allez, la speed-up. Vous voyez, la speed-up est mis en... en surligné. Ça fait que je peux l'utiliser un peu quand je veux. Putain, c'est hardif... Je vois absolument que j'ai un bonus, la cloche, ou je ne sais pas quoi, parce que là, je ne vais pas y arriver. Bon, dernière vie, et puis après, on s'arrête. On se ratera pour cette vidéo. Allez, on va essayer d'avoir la cloche verte. Comme d'hab, en fait. Bon, je suis mort, tant pis. Bon, je n'arrive plus. On prendra peut-être l'octorog, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je voulais dire plus de choses que ça, mais j'ai du mal à parler, parce que je veux que je sois concentré, les gens. Désolé, de toute façon, ces deux vidéos, vraiment, à l'arrache. Voilà, bon, toujours vous fêtez une bonne année, parce que c'est dans la continuité. Ouais, toujours en janvier. Allez, à la prochaine pour la suite de ce mini-Wofu, qui j'espère ne va pas durer 10 vidéos. Alors, 4 vidéos, je pense que ça suffira, max. C'est grand max. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada